J'ai pris la responsabilité de rencontrer le ministre délégué, notre estimé confrère et maître Jean de Dieu Momo, avec lequel j'ai échangé sur les malheureux événements, sur leur portée, sur ce qui pouvait être envisagé. Et j'ai plaidé en faveur de la mise en liberté de nos confrères sur la base de la présomption d'innocence et sur le fait qu'ils présentaient des garanties de représentation largement suffisantes. Madame le représentant du bâtonnier dans la région du littoral s'étant même engagée, au nom de l'ordre, à les représenter à toute réquisition. Mais aussi parce que nous pensions ainsi contribuer à décrisper l'atmosphère, déjà pour que le procès en cours se passe dans la sérénité et que la réalité et les vérités qui doivent être dites dans cette affaire soient dites. Pendant que nous étions dans ce processus, dans l'attente de l'audience du 25 novembre 2020, qui, je le souligne, se trouve être une date à la veille de la levée de corps de notre bâtonnier, grande a donc été notre surprise de constater que dans la journée du 18 novembre 2020, de nombreux guet-tapants, et je pèse mes mots, ont été tendus à des confrères exerçant à Douala pour les amener par des fonctionnaires de police, se faisant passer pour des clients en détresse, pour les conduire à un certain lieu où, donc, ils ont été mis en état d'arrestation et conduits à la police judiciaire. Parce que les deux qui se trouvent actuellement en garde à vue au niveau de la police ne sont pas les seuls qui ont été approchés de cette manière-là. D'autres occupés ailleurs n'ont pas pu se rendre à la rescousse de ceux qu'ils pensaient être des concitoyens en difficulté, mais ces deux-là s'y retrouvent. Nous pensons que des thèses à Isma ne sont pas acceptables. Non, pas parce que l'avocat est au-dessus de la loi. L'avocat est soumis à la loi comme n'importe quel citoyen, comme le fonctionnaire de police, comme le magistrat. Mais il y a des manières de mener une enquête, et surtout dans le cas qui nous intéresse, nous avons dans cette procédure des membres de ce que j'ai convenu l'appeler la famille judiciaire, c'est-à-dire des avocats. Nous avons en cours une procédure contre deux jeunes confrères qui sont en détention et nous étions supposés être quelque part en dialogue. Et au cours de ce dialogue, sans en avoir référé à l'ordre, sans avoir convoqué formellement les confrères, on leur a tendu ce guet-apant. Ils se sont retrouvés en détention et nous regrettons aujourd'hui qu'ils soient placés en garde à vue alors qu'ils présentent les garanties de représentation de la même manière que ceux qui sont aujourd'hui en détention et que ces convocations, que j'appellerais d'embuscades, ne sauraient être ni le corps des fonctionnaires de police ni le ministère public qui les aurait ordonnés. Alors que nous enterrons notre bâtonnier Tjakutepatecha la semaine prochaine, vous comprenez que nous nous retrouvons dans une situation où Avoa a subi ses assauts répétés de la part de fonctionnaires de police avec qui nous collaborons au quotidien sous les ordres de haut magistrat avec lesquels nous travaillons au quotidien ne saurait nous laisser indifférents. Parce que pendant que nous portons le deuil de notre bâtonnier, nous pensons que ce n'est pas trop demander que de nous laisser le temps de l'enterrer paisiblement pour que nos procédures puissent être engagées ou poursuivies selon les règles qui sont connues de nous tous. Ce n'est pas à nous qu'on va apprendre comment une procédure se poursuit et qu'il est insupportable pour nous de nous retrouver dans une position où nous serions plutôt stigmatisés alors que nous sommes ce qu'on convient d'appeler des gens de justice. Nous concourons avec les magistrats, les officiers de police à l'administration de la justice. Nous n'avons pas à nous opposer aussi frontalement que nous vivons ces derniers jours. nous avons la possibilité de nous parler. C'est pour cela que je trouve légitime d'en appeler à un sursaut républicain et légaliste de part et d'autre mais d'abord de la part des fonctionnaires de police et des magistrats qui semblent diffuser le message que nous autres ne serions pas partis de cette justice alors qu'aucune justice ne peut se faire sans l'avocat. Je ne vais pas me lancer dans une espèce de surenchère. C'est pour cela que j'en appelle quand même au calme et à la retenue en particulier du côté des avocats qui ont comme vous pouvez le comprendre beaucoup de colère en ce moment et pour cela j'en appelle à la libération déjà de nos confrères qui sont placés en garde à vue ce qui n'empêche qu'une enquête puisse être menée dans les procédures dans les procédures qui sont déjà lancées contre eux. Le conseil de l'ordre je le rappelle nous l'avons dit dans le communiqué qui est sorti du dernier conseil se réunira le 1er décembre 2020 pour examiner toutes ces questions et en particulier cet abcès de fixation qui semble se former sur la question des rapports entre avocats et magistrats. Nous sommes en responsabilité concentrés sur l'organisation des obsèques de notre bâtonnier Tchakoutepatier-Charles pour ne pas le nommer qui par son sacrifice a contribué à donner à notre barreau ces lettres de noblesse. C'est pour cela que je demande à mes confrères de rester focus sur ce que nous avons à faire c'est-à-dire lui rendre l'hommage qu'il convient et d'éviter la tentation qui peut être devant eux de vouloir poser des actes quels qu'ils soient pour prétendre répondre parce que la loi du talion n'en est pas une. nous sommes des personnes responsables et nous comptons nous pensons que la justice fera son oeuvre que ce soit pour nos confrères qui sont en détention dont le dossier reflète un certain nombre d'éléments qui concernent aussi les magistrats mais ce n'est pas le lieu d'en parler lorsque sera venu le moment du procès nous développerons en ce lieu approprié des questions qui doivent être dépâtues mais il s'agit de ne pas se retrouver soumis à un arbitraire ou à un corporatisme que l'on semble reprocher aux avocats mais qui pourrait donc la tentation semble poindre du côté de la magistrature pour que nos concitoyens continuent à bénéficier de ce à quoi nous nous sommes engagés dans notre serment de ce à quoi